Bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation destinée au dessin de ferrailleur sur Autodesk Advanced Concrete. Donc à l'état actuel, on a quand même réparti pas mal d'acier et on a d'ailleurs compris le principe général. Le principe général, au niveau de ce exercice-là, il n'est pas très compliqué. Donc il suffit de dessiner les aciers et de les répartir dans les vues auxquelles elles appartiennent. Bien entendu, un acier ne doit pas être réparti deux fois, auquel cas Advanced Concrete va tout simplement considérer que sa quantité est multipliée par deux, ce qui va bien entendu fausser notre quantitatif. Donc ça sera vraiment l'idée de base, c'est d'ailleurs pour ça que vous allez remarquer qu'il y a plusieurs opérations qu'on va faire et refaire selon les types d'acier. Par contre là, on arrive à des aciers assez intéressants qui sont les aciers 26 et 27. Les aciers 26 et 27 déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà réparti des aciers qui leur ressemblent à peu près. Dans le sens où c'est des aciers, pour les aciers 26 et 27, c'est des aciers qui vont suivre ici la forme de notre mur en aile. La forme de notre mur en aile n'ayant pas, bien entendu, une géométrie droite, on va dire ça comme ça, comme des rectangles et des carrés. Ça sera donc des aciers qui auront des longueurs variables à l'image des aciers 17, 18, 19 et 20. Donc ce qu'il va falloir faire, comme on a fait pour l'acier 17, 18 et pour l'acier 19 et 20, c'est de créer une polyligne. C'est de créer la polyligne selon laquelle ces aciers-là seront répartis et ensuite aller tranquillement les répartir selon cette polyligne-là. Par contre, à ce niveau, il va falloir faire attention. On serait tenté de venir sélectionner tout simplement, de venir créer une polyligne à ce niveau, attention, et considérer que les aciers seront répartis, bien entendu, suivant en fait cet élément-là. Bien entendu, c'est une erreur pour deux raisons. La première raison, c'est que cette vue, cette coupe AA, cette coupe AA, en fait, lorsque je coupe, en fait, on regarde comme ça de face. On regarde comme ça notre élément de face. Donc, en regardant l'élément de face, ce qui va se passer, en regardant l'élément de face, ce qui va se passer, c'est qu'on aura ici le mur en aile qui aura une longueur ici de 2,24 m. Il y aura une longueur de 2,24 m. Or, ces aciers-là ne suivent pas le mur en aile dans ce sens-là. Ces aciers vont sur le mur en aile, bel et bien, dans sa longueur qui est plutôt de 2,50 m. Donc, que ce soit la longueur à l'extérieur ou la longueur à l'intérieur, on aura à peu près les mêmes valeurs, d'accord ? On a 2,51 m. Donc, en fait, pour ainsi dire, en fait, si vous répartissez cet acier 26 et 27, en considérant ce voile-là, bien entendu, vous allez commettre des erreurs parce que la plus grande barre de cet acier-là, elle aura une longueur de 2,24 m, plus bien entendu la crosse, alors que vous, votre plus grande barre a une longueur de 2,51 m, avec bien entendu la crosse. Donc, pour ça, on va redessiner un élément en considérant tout simplement, donc un élément de voile, en considérant tout simplement que là, on a une vue qui est comme ça. Bien entendu, cette vue-là, on peut la dessiner à part et répartir les aciers en considérant que cette vue-là, c'est une vue de détail qu'on ne fera pas peut-être apparaître au niveau des dessins de ferraillage. Donc, ce qui va donc nous intéresser ici, c'est bien entendu la quantité de ces barres-là. Donc, ce que je vais faire gentiment, je vais dessiner ici une base de 2,51 m, c'est bien ça. Je pense à 2,51 m. Voilà, une base de 2,51 m. Donc, ici, on a cette petite élevation-là de 2,30 m et ici, j'ai la hauteur. La hauteur, dans tous les cas, qu'on regarde de face comme ça ou qu'on regarde suivant les... Qu'on regarde comme ça ou bien qu'on regarde comme ça, bien entendu, la hauteur ne va pas changer. Ça sera toujours la même hauteur. Donc, la hauteur est de la petite base, on va dire, c'est 30 et la grande base, c'est 1,74. Donc, je fais gentiment mes 1,74 ici. Je fais mes 0,30 ici. Et je vais les joindre à ce niveau-là. Bien entendu, en fait, cette forme-là, en fait, c'est la forme qu'on obtient lorsqu'on regarde l'ouvrage comme ça. Par contre, lorsqu'on le regarde comme ça, c'est-à-dire pile en face de notre dallo, de ce côté-là, en fait, on va voir que la base, la base ici sera plutôt égale à 2,41, je pense. C'est ce qu'on avait coté tout à l'heure. Voilà, 2,18. Donc, ici, on va refaire ce dessin-là. Je vais le transformer en polyligne. Logiquement, j'avais sélectionné tous les éléments. J'ai demandé de le transformer en polyligne. Ce que je peux faire, c'est pourquoi pas de copier ces éléments à ce niveau-là. Donc, on peut faire une vue de détail. Rien ne nous empêche de faire une vue de détail. Mais moi, pour éviter, en fait, d'avoir trop de plans qui vont se chantier, je me contente vraiment strictement de ces 5 vues que vous voyez. Tablier, radier, voile, coupe AA et coupe BB. Donc, ces éléments-là, je vais aller gentiment les répartir. Donc, ça sera pour le coup des répartitions variables. Je vais répartir, donc, l'acier 26. À ce niveau, vous voyez que je ne vais pas le voir comme ça, mais je vais le voir plutôt comme ça. Je vais le voir vraiment de face. Donc, je vais le voir de face. C'est la même chose, contour. Donc, deux points. Je choisis le contour d'abord. Deux points. Et là, je vais répartir ce tassier. Il est en élevation, rappelez-vous. Et je vais le répartir comme ça. Donc, lorsque je demande le schéma de ce tassier-là, vous voyez que la grande partie de la barre, elle va faire les 245. Les 245 parce qu'on a quand même de l'arrobage ici. Et bien entendu, la crosse de 12. Par contre, si je l'avais répartie sur une polyligne, et ces 245-là, attention, ce que je voulais indiquer, c'est que ces 245-là sont plus cohérents avec la longueur de la barre en elle-même. Lorsque je demande la longueur de la barre la plus grande, vous voyez que la barre la plus grande, elle va faire bel et bien ces 245-là et le 12 à ce niveau-là. Par contre, regardez, lorsque je me contentais en fait de créer une polyligne en considérant que la vue qui était correcte pour répartir cet acier-là, c'était cette vue. Donc, lorsque je vais faire ici une répartition toujours de l'acier 26, attention là c'est le radier, je vais prendre cet acier 26-là, je vais toujours le regarder comme ça de face et que je vais venir le répartir à l'intérieur en fait de cette polyligne-là. J'aurais remarqué que si je demande le schéma ici, vous voyez que cette fois-ci, la grande barre, elle aura 211,12. Alors que l'acier en lui-même, pour cette grande barre-là, ou même ces deux grandes barres-là, elle a une longueur qui dépasse les 211 plus les 12 cm. Donc, il faut faire quand même attention à cette nuance-là. Donc, je vais supprimer ces éléments-là, je n'en ai plus besoin. Et retourner au niveau de la répartition de mes aciers. Donc, acier 26, je vais faire la même chose pour l'acier 27. C'est vu là, vu qu'elles ne seront pas imprimées, je n'ai pas besoin en fait de venir réarranger tout ça. Par contre, oui, je vous conseille quand même de faire une cotation pour qu'au niveau de la vérification, vous rendez compte tout simplement que tout est correct. Notamment au niveau de l'espace 1 ici, vous voyez que le numéro, il a été modifié. Là, c'est des problèmes qui arrivent souvent. Lorsqu'on répartit un acier, il peut modifier les numéros. Il va falloir tout simplement ramener le numéro. Donc, je vais faire la même chose ici. Pour cet acier 27 là, je le regarde comme ça. Donc, c'est entré pour le contour. Je choisis le contour, toujours les deux points. Ça sera de ce point-là à celui-là. Et bien entendu, je vais aussi, lui aussi, préférentiellement venir le côté. Donc, vous voyez qu'il l'a remis à 35. Je vais le sélectionner. Mais bon, en réalité, ce que je fais, j'attends de tous les répartir avant de changer les numéros. Parce qu'il arrive qu'à ce niveau-là, il change aussi les numéros. Donc là, on a nos acier. Je vais le remettre à 27 quand même. Donc, 27. Je fais entrer. Je fais OK. Donc, lorsque je vais mettre à jour... Donc, lorsque je vais mettre à jour, en fait, j'ai l'acier 27. J'ai 8 éléments au niveau de l'acier 27 et de l'acier 26. Donc, lorsque je mets à jour, j'ai mes quantitatifs au niveau de mes aciers 26 et de mes aciers 27. Donc, par contre, ici, je vais attirer votre attention sur quelque chose qui est quand même important. Regardez les aciers 17, 18 jusqu'à 20. Les aciers 17 jusqu'à 20. Lorsque vous regardez ici la façon dont Autodesk, en fait, la façon dont Advanced Concrete les a dessinés, il nous a donné ici la petite valeur, la grande valeur des aciers. Et ici, au niveau des longueurs unitaires et des poids unitaires, il nous a donné le petit poids et le grand poids. La même chose pour les longueurs. Par contre, vous voyez que pour l'acier 26 et 27, ce n'est pas la même chose qu'il a fait. Il m'a donné ici tout simplement la longueur de la barre droite la plus grande. Il m'a donné la longueur de la barre la plus grande. Donc ici, en fait, il va tout simplement falloir jouer avec la nomenclature. Lorsque je sélectionne tout simplement les éléments qui ont été répartis, si je valide, vous voyez que là, j'ai une répartition qui est plus correcte. Voilà, j'ai une répartition qui est plus correcte. Donc on va, pour le moment, se contenter de le garder comme ça et après, on va venir réarranger ça. Réarranger ça pour, bien entendu, avoir une nomenclature qui est plus cohérente par rapport au fait que ces aciers 26 et 27-là n'ont logiquement pas une longueur qui est fixe.